Vous n'êtes pas humain. Votre corps est votre possession. Vous, en tant que vous-même, n'êtes pas votre corps. Vous êtes quelque chose de bien plus grand qu'un humain. Vous êtes une âme. Vous n'avez pas d'âme. Vous êtes l'âme elle-même, vivant actuellement sous forme humaine. Laissez-moi vous débarrasser des illusions. Vous pensez être humain, mais ce n'est qu'une réalité superficielle. Réfléchissez. Lorsque vous dites « je », que désignez-vous en réalité ? Votre chair et vos os ? Vos pensées ? Vos émotions ? Non. Vous désignez quelque chose de bien plus profond, de vaste, d'intemporel, d'intemporel. Vous désignez vous-même en tant que conscience. Vous en tant que conscience. Vous en tant qu'âme. Soyez vraiment attentif ici. Je ne veux pas que la nuance vous échappe, car c'est un sujet très sensible. Vous ne dites pas « je suis un corps ». Vous dites « mon corps ». Vous ne dites pas « je suis une main ». Vous dites « ma main ». Votre corps n'est que votre corps. Ce n'est pas le vrai vous. Et puisque vous êtes dans un corps humain, vous n'êtes pas humain. Respirez. Écoutez. L'ancien Kémète avait une des premières sagesses en ceux qui concernent la vraie nature de l'âme et de l'existence. Les tablettes d'émeraude, la plus ancienne tablette ancienne connue de l'homme, datant de plus de 36 000 ans, il est dit « homme, tu penses que tu vis, mais tu sais que c'est la vie dans la mort, car tu es aussi lié à ton corps, car tu sais que la vie existe ». Ton existence physique à laquelle on t'a appris à t'identifier est en fait une forme limitée par rapport à ton vrai moi. Réfléchis-y une minute. Ton corps, dont tu as été conditionné à croire qu'il est toi, n'est en fait qu'un réceptacle temporaire pour quelque chose de bien plus grand. Tu n'es pas ton corps. Dans un autre passage des tablettes, il est dit « seule l'âme est libre de tout espace, possède une vie qui est vraiment une vie, tout le reste n'est qu'un esclavage, un fil dont il faut se libérer ». Dans la philosophie hindoue, on appelle ce quelque chose de plus grand, Atman, l'âme individuelle, le soi éternel et immuable. Les Upanishads déclarent « Tat Tam Asi, tu es cela ». Vous n'êtes pas séparés de la conscience universelle. Vous l'êtes, vous en faites partie. Elle vit en vous comme vous vivez en elle. Mais comment pouvez-vous être quelque chose au-delà de votre corps, au-delà de vos pensées, et de vos émotions ? La réponse réside dans la compréhension de la nature même de la conscience. La philosophie védique la décompose en quatre états de conscience. L'état de veille, le rêve, le sommeil profond et Thuria. Vous connaissez bien les trois premiers, mais c'est le quatrième état, Thuria, qui détient la clé de votre véritable nature. Thuria est la conscience pure, la conscience sans objet. C'est la toile sur laquelle toute expérience est peinte. Imaginez, dans un rêve, vous faites l'expérience d'un monde aussi réel que celui-ci, avec ses propres lois et sa propre logique. Je parie qu'à chaque fois que vous rêvez, vous êtes totalement absorbé par ce monde, comme s'il s'agissait de votre état de veille normal. Et lorsque vous vous réveillez, vous réalisez que tout cela n'était qu'une projection de votre esprit. Et si cet état de veille n'était qu'un autre rêve, une autre projection ? Et si vous, en tant que pure conscience, étiez les rêveurs de ces deux états ? Ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est une compréhension pratique qui peut transformer toute votre existence. Lorsque vous réalisez que vous, en tant qu'âme, n'êtes pas votre corps, ni vos pensées, ni vos émotions, mais la conscience qui perçoit tout cela, vous acquérez le potentiel de la véritable liberté. Ce potentiel, lorsqu'il est pleinement exploité, peut se transformer en la capacité de quitter votre corps à volonté. Vous existeriez consciemment en tant qu'esprit sans limite. Vous pouvez vous libérer des limitations du monde physique. Vous pouvez quitter votre corps, respirer, ressentir. Le livre des morts tibétains parle de l'état de bardot, un état de conscience existant sans forme physique. Dans cet état, l'âme rencontre diverses apparitions, à la fois paisibles et courroussées. Ces apparitions seraient des entités de dimension supérieure, certaines œuvrant à des fins positives et d'autres à des fins négatives. L'âme éclairée voit à travers l'illusion et se libère de toute entité courroussée. Vous êtes cette âme en ce moment même. En ce moment, vous faites l'expérience de l'état humain. Mais ce n'est pas qui vous êtes. C'est une expérience que vous vivez, un rôle que vous jouez. Laissez-moi vous enseigner l'évolution de l'âme. Donc, si vous n'êtes pas votre corps, si vous êtes une âme immortelle qui vit une expérience humaine temporaire, qu'est-ce que cela signifie pour votre existence? Eh bien, cela signifie que votre vie actuelle n'est qu'un chapitre d'un voyage intemporel d'évolution et de croissance, au-delà de l'espace et du temps. La réincarnation ne consiste pas à faire renaître votre corps. Il s'agit de vous, l'âme, qui choisissez, ou dans certains cas, êtes obligés de vous incarner sous différentes formes pour apprendre, grandir et évoluer. Chaque vie est une salle de classe remplie de sagesse, et la plupart de cette sagesse se trouve dans ce qui semble banal. Chaque expérience vous apporte, en tant qu'âme, une leçon, et c'est votre travail de déchiffrer et de comprendre la véritable signification de ces leçons. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, « De même qu'une personne revêt de nouveaux vêtements et abandonne les anciens, l'âme accepte de même de nouveaux corps matériels et abandonne les anciens et inutiles. » Permettez-moi de le répéter. Krishna dit, « De même qu'une personne revêt de nouveaux vêtements et abandonne les anciens, l'âme accepte de même de nouveaux corps matériels et abandonne les anciens et inutiles. » Votre corps est comme un vêtement que vous, l'âme, portez pendant un certain temps, puis jetez. Vous n'êtes pas humain et c'est normal. Respirez, pensez, ressentez. Mais pourquoi une âme immortelle choisirait-elle de se limiter sous une forme physique ? La réponse réside dans la nature de l'évolution spirituelle. Tout comme un muscle se renforce grâce à la résistance, une âme grandit en sagesse et en force d'âme grâce aux défis de l'existence physique. La force de l'âme est ce que l'Atlante décrit comme le cœur de la flamme. Les anciens égyptiens l'appelaient « Ra », les Vedas, Prana, les Taoïstes, Qi. C'est la même chose. La force de l'âme, et cette force n'est pas seulement dans votre corps. Elle ne fait qu'un avec l'esprit universel de la création. Respirez. Vos plus grands moments de croissance ne sont-ils pas issus de vos plus grands défis ? Vos plus grandes intuitions ne sont-elles pas issues de vos moments les plus sombres ? C'est le but de l'incarnation physique. Fournir la friction nécessaire pour que vous, en tant qu'âme, puissiez grandir en force. Les tablettes d'émeraudes de Taouti disent « L'homme est une étoile attachée à un corps jusqu'à ce qu'à la fin, il soit libéré par ses luttes. » Vos luttes, vos souffrances, vos joies, tout cela fait partie d'un grand processus d'évolution. Dans le bouddhisme tibétain, on croit que les âmes hautement évoluées peuvent choisir les circonstances de leur renaissance. Ce sont les tulkus. Dans d'autres cultures, ce sont les bodhisattvas, des êtres éveillés qui s'incarnent consciemment pour aider les autres. Mais même si vous n'êtes pas encore à ce niveau d'évolution, vous faites toujours des choix dans l'état de bardeau entre les vies. En tant qu'âmes, vous regardez en arrière et passez en revue vos vies passées et choisissez les conditions de votre prochaine incarnation en fonction de ce que vous avez besoin d'apprendre. Permettez-moi de le répéter. Entre chaque vie, vous, en tant qu'âmes, vous repensez à votre incarnation passée. Vous choisissez ensuite les circonstances de votre prochaine vie en fonction des leçons que vous devez apprendre et de la croissance que vous devez expérimenter. C'est pourquoi la pratique tibétaine du faux-wa est cruciale dans leur tradition. Elle vous prépare au moment de la mort et aux choix qui s'en suivent. Elle vous apprend à reconnaître la vraie nature de la réalité, même face à la mort, vous permettant de faire des choix conscients concernant votre prochaine incarnation. Vous êtes engagé dans un voyage intemporel d'évolution de l'âme. Votre vie actuelle, avec tous ses hauts et ses bas, n'est qu'un chapitre d'une grande aventure. Commentez ci-dessous si vous souhaitez vraiment vivre l'intemporalité en tant qu'âme consciente. Maintenant, élargissons encore notre compréhension. L'âme n'est pas seulement une entité singulière. Elle est multidimensionnelle, avec différents aspects fonctionnant à différents niveaux de réalité. Les anciens Égyptiens, ou peuples kaméthèques, avaient une compréhension profonde de la complexité de l'âme. Ils ne voyaient pas seulement une âme unique, mais de multiples aspects, chacun avec sa propre fonction. Le cas est votre double éthéré ou corps astral. C'est le pouvoir de soutien de la vie et de la conscience, étroitement lié à votre forme physique, mais capable d'exister indépendamment après la mort. Le bas, souvent représenté comme un oiseau à tête humaine, est différent. C'est l'aspect transcendant de vous en tant qu'âme, libre de se déplacer entre les royaumes physiques et spirituels. Cela ne se limite pas aux traits de personnalité, comme certains le pensent, mais il n'y a plus. L'aka est votre esprit transformé et éclairé. Le sahû est votre corps spirituel. L'hakim est votre force vitale ou votre pouvoir. Et libre, votre cœur, est le siège de la conscience et des émotions. Cette sagesse kmétique de l'âme et de ses propriétés n'est pas seulement une sagesse ancienne. C'est une carte complexe de votre nature multidimensionnelle, montrant des aspects de vous-même qui vont bien au-delà du corps et de l'esprit. Respirez. Pensez. Les Aztèques croyaient en l'existence de plusieurs âmes. Ils parlaient du feu divin ou Yolotl, qui survivait à la mort et voyageait dans l'au-delà. Ce concept d'aspect multiple de l'âme ne leur est pas propre. On le retrouve dans des cultures du monde entier, chacune offrant une perspective unique sur la nature complexe de notre véritable moi. Le philosophe grec Platon a proposé un modèle tripartite de l'âme, la raison, l'esprit et l'appétit. Il ne s'agissait pas d'entités séparées, mais d'aspects d'un tout unifié, chacun ayant son propre rôle dans le fonctionnement de l'être humain. Dans la pensée taoïste, il existe le concept de Hun et Po, les âmes célestes et terrestres. Hun est associé à l'énergie Yang et est censé quitter le corps après la mort, tandis que Po est associé à l'énergie Yin et reste avec le corps. Les nordiques avaient une compréhension complexe de l'âme. Ils croyaient en de multiples aspects, notamment le amr, forme ou apparence, et le fetch, une sorte d'esprit gardien. Toutes ces traditions nous montrent que vous, en tant qu'âme, êtes bien plus complexe et multiforme que ceux que l'on nous a fait croire. Vous n'êtes pas un simple point de conscience, mais un être riche et multidimensionnel dont les aspects opèrent à différents niveaux de réalité. Pensez à nouveau à vos rêves. Dans un rêve, vous pouvez être à la fois l'observateur et le participant, le créateur et la créature. C'est un aperçu de votre véritable nature multidimensionnelle. La tradition kabbalistique parle de différents niveaux de l'âme, Neshama étant le niveau le plus élevé, directement relié au divin. C'est votre véritable moi, votre aspect le plus élevé, toujours en communion avec la conscience universelle. Dans le soufisme, il existe le concept de Ru, l'esprit immortel qui existe avant et après la vie physique. Il est décrit comme un rayon de lumière divine, une émanation directe de la source de tout être. Vous n'êtes pas seulement un corps, ni un être humain. Vous n'êtes pas seulement un esprit, ni même une simple âme. Vous êtes un être multidimensionnel de lumière et de conscience, avec des aspects qui s'étendent sur plusieurs niveaux de réalité. Comment vivez-vous à partir de cette compréhension ? Comment naviguez-vous dans l'expérience humaine tout en sachant que vous n'êtes pas humain ? Tout d'abord, reconnaissez que votre corps est un outil, un véhicule pour votre expression dans le monde physique. Traitez-le avec respect. Prenez-en soin, mais ne vous identifiez pas à lui. Votre corps n'est pas vous, il est à vous. Utilisez correctement vos pronoms possessifs. Vos pensées et vos émotions ne sont pas non plus vous. Ce sont des expériences que vous vivez, des modèles météorologiques dans le ciel de votre conscience. Observez-les, apprenez-en, mais ne vous laissez pas piéger par elles. Pratiquez la présence. Soyez pleinement ici. Maintenant, à chaque instant, c'est ainsi que vous vous alignez avec votre vraie nature en tant que pure conscience. Vivez avec un but. Vous avez choisi de vous incarner pour une raison. Cherchez à comprendre cette raison et alignez votre vie avec elle. C'est ainsi que vous accomplissez la mission de votre âme. Pratiquez la méditation et d'autres techniques spirituelles. Ce sont des outils pour calmer le bruit de l'expérience humaine et vous mettre à l'écoute de votre vraie nature. Vous êtes une âme, un fils du soleil, un être immortel de lumière et de conscience, ayant une expérience humaine temporaire. Vivez de cette vérité et regardez votre vie devenir une expression de la grâce et de la puissance divine. Merci de m'avoir rejoint pour cette exploration. Vous êtes magnifiques. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada